La commission aménagement du territoire, infrastructures et antiques promet de mener des plaidoyers au niveau de l'écofine afin qu'une part importante du budget de l'État soit attribuée au ministère des ITP. C'est ce qui ressort de la séance de ce mercredi 8 décembre à l'Assemblée nationale, réunion consacrée aux réponses du ministre d'État Alexis Guizarro aux préoccupations des députés membres de cette commission. Par ces réponses aux questions soulevées par les députés nationaux membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et antiques, le ministre d'État Alexis Guizarro-Mouvouni a voulu obtenir le soutien de cette commission qui a penché ses préoccupations sur notamment les routes nationales, les voiries urbaines, les routes concédées, le financement et les questions relatives à d'autres projets spécifiques et structurants. Sur le prévision budgétaire exprimé pour l'exercice 2021, le ministère des ITP n'a pu obtenir que 11% tableau qui ne permet pas du tout un véritable changement sur ces secteurs. Le sens de notre démarche était de solliciter le soutien de la commission infrastructure pour que notre cause soit entendue au niveau des arbitrages qui vont être opérés pour l'attribution des crédits afin qu'un accent particulier soit mis sur les infrastructures. Parce que d'abord, il s'agit là d'une matière transversale, quel que soit le secteur de la vie nationale, nous avons besoin d'infrastructures. Notre message aujourd'hui, c'est de dire que s'il n'y a pas d'infrastructures, il sera difficile de développer ce pays. Il faut que l'exécutif et le législatif ainsi que toutes les institutions de la République soient conscients que tous les pays qui se sont développés ont commencé leur développement par les infrastructures. Conscients de cette réalité, les députés membres de cette commission ont promis de mener des plaidoyers pour faire des infrastructures le véritable pilier de développement du pays. Le budget qu'on alloue au ministère des infrastructures est tel que ce ministère n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Alors c'est de notre responsabilité comme parlementaire, autorité budgétaire, d'allouer des moyens conséquents à ce ministère. C'est notre travail maintenant comme commission qui a dans ses attributions les infrastructures, de mener une plaidoyer au niveau de l'écofine, au niveau des autres collègues, pour qu'une part importante du budget de l'État soit attribuée aux infrastructures. Le patron des ITP, Alexis Guissaro, demande aux députés de la dite commission d'être l'avocat du ministère des ITP auprès de leurs collègues députés nationaux, afin que la problématique des infrastructures soit prise en charge, comme il s'est doit, dans le budget de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada